La plupart des boulangeries de Paris et du reste de la France trichent en nommant pain bagna, un sandwich qui n'a rien à voir avec le véritable pain bagna originaire de Nice. Alors pour vous expliquer cette imposture, je vais aller faire goûter ce sandwich à Déniçois. Ça vous dit de goûter un pain bagna parisien ? Ah mais j'ai pas envie de mourir moi ! Vous avez déjà vu un pain bagna comme ça ? Comme ça j'en ai jamais vu. C'est pas... Si l'on met ça, j'en vend pas. Bon ici. On voit un pain avec des grains de toutes sortes, il n'y en a plus. Le pain voilà et qu'est-ce que je voulais que je vous dise, il est mou. C'est bien pour les gens qui ont des dentiers, c'est pas le même pain qu'on utilise. On remonte ? Ouais je vous suis. Alors là on remonte dans l'antre, dans le secret du pain bagna. Nous c'est un petit pain de campagne, la tradition c'est ça, c'est le pain rond. En Nice on dit le pain bagna, P-A-N, on le coupe assez bas, parce que là ça laisse une belle plateforme pour le garnir. Ensuite il y a une petite opération qui consiste à lever le trop-plein demi. Vous en faites combien tous les jours de pain bagna là en ce moment ? Oh là en ce moment entre deux ou trois cents. La tomate oui, c'est indispensable dans le pain bagna. Alors on valide. Les premiers pains bagna, c'était un pain bagna de pauvres, de paysans. Alors regardez le pain dur, et pour l'assouplir, on écrasait une tomate bien mûre. C'est très simple, à part que là il n'y a pas grand-chose en tomate, mais quelques fois ils mettaient même un petit peu d'eau. C'est-à-dire qu'un beignet en un soir, un pain mouillé. Un pain mouillé. Ensuite on va rajouter des cébet, des radis, des céveris, des poivrons de Nice. C'est beau ! Ensuite, la salade là à côté, on la valide ou pas ? Et la salade non, on ne met pas la salade. On ne valide pas la salade. Ça n'a rien à voir avec un pain bagna. C'est un sandwich. Une manière de simplifier le pain bagna. Par contre, le thon il y en a pas mal. Donc le thon ça c'est ok, on valide ? Oui, on valide. On met un demi-œuf par pain bagna. Alors là ensuite, les puristes choisissent soit le thon, soit l'anchois. Mais les gens nous demandent les deux en général. Et là il faut l'assaisonner. Sur le bas du sandwich, c'est de la mayonnaise. Ça ne va pas ça. Pas dans le pain bagna. Le sel, le vinaigre. De l'huile d'olive. Il faut bien l'humecter. Ah aussi ? Ah le chapeau aussi. Tout à fait. Je peux vous dire que lorsque j'étais sur le marché et que j'avais mon petit kiosque, il y avait des paysans le samedi et dimanche qui venaient manger un pain bagna. Et il y en avait un qui me disait toujours, le pain bagna, pour savoir s'il est bien saisonné, il faut que l'huile me coule au coude. C'est une salade niçoise. Il y en entre deux bouts, non c'est ça ? Voilà, voilà, on peut dire ça. Alors là, ce serait plutôt un vrai faux pain bagna parisien. C'est leur façon de voir les choses. Et là, nous sommes en présence d'un pain bagna authentique niçois. Un pain bagna. Pérenne. C'est un pain en hamburger, ça. Ça vient d'avoir avec votre hamburger. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est s'il s'appelle un hamburger. Voilà, hamburger façon niçois. Vous voulez le goûter ? Allez-y, au moins. Sur les choses que vous... Merci mon bon. C'est mon bien. J'ai ma mère qui a 95 ans, vous voyez, regardez. Et c'est elle qui m'a appris, c'est elle qui m'a appris à faire le pain bagna. Comment vous vous appelez, madame ? Bienvenue. Goûte le parisien, ce que t'en parle. Je suis le maire, je peux... Il manque... Il manque de déchanges. Attention, il faut être honnête. Il n'est pas mauvais. C'est pas si terrible que ça. Non. Non, franchement, rien à voir avec un parmatien. Vous n'allez pas être malade ? Non, quand même pas. C'est du pain, du thô. Vous n'allez pas vous transformer en parisienne ? En un ami d'adou. Alors, c'est mon pain ! Trop fier d'être nuissoise ! On le trouve un peu partout dans le monde, le pain bagna. Ça a dépassé largement les imités de Nice. Le pain bagna. Ça commence mal, en tout cas. Si on veut traduire en français, on appelle ça le pain mouillé. Mais il faut avouer que ce n'est pas vendeur. Je m'appelle Franck Bermont. Je suis membre du comité technique du label Cuisine Missard, qui permet de différencier les restaurants qui pratiquent une cuisine authentique, suivant des recettes assez codifiées. Donc là, il y a combien de goûts différents de pain bagna ? Il y a du poulet nature, vous n'avez pas tout ça. Le poulet est différent, c'est complexe. J'envoie une autre. À partir du moment où vous commencez à rajouter d'autres protéines, que le thon, l'œuf et l'anchois, c'est peut-être un très bon sandwich, mais ça ne mérite pas l'appellation de pain bagna. Ok. Écurie aussi, vous m'avez dit, poulet curry. Le poulet curry, j'adore. Maintenant, si vous l'appelez un pain bagna, je déteste. La boulangerie Paul. Il appelle ça le bagna Paul. Mayonnaise, surtout pas. Olive verte, pas du tout. La seule olive qui est valable dans la cuisine niçoise, c'est la caillette. C'est une olive noire. Salade, on n'en met pas dans le pain bagna. C'est comme si je vous dis, on fait du cassoulet avec haricots verts. Vous ne l'appellerez pas cassoulet. J'ai un petit peu voyagé quand même. Je ne suis jamais tombé sur quelque chose. Bonjour. Est-ce que vous avez des pains bagna ? Oui, comme ça, au thon ou au poulet. Le burger au thon ne mérite pas le label Cuisine Sardes. Pas du tout. On est là. On est au restaurant Les Niçois. Regarde, hop, tourne, tourne, tourne. Regarde l'enseigne. Là, en hauteur. Paf. Abriqué par mon grand-père quand il avait 91 ans. Je peux voir ton menu ? Tu peux voir mon menu, regarde. Le pain bagna, là. On va tout de suite le faire goûter à une chef étoilée. Ici, on est du coup à Bayetta, mon restaurant à Paris 5ème. Moi, je viens de Nice. Souvent, tu vois, le pain bagna, il n'a pas le même goût à Paris. Je suis tombé sur un morceau où il y avait de l'anchoi. D'accord. C'est bon signe ou pas ? Oui. Ok. J'ai senti quelques crudités. Je suis tombé sur une olive verte, là. Non. Ce n'est pas ce qu'on met habituellement dans les pains bagna. C'est bon. Il y a des céréales ou quoi ? En texture, il est très agréable. Le pain, tu veux dire ? Ouais. Ok. L'assaisonnement aussi. Il est moins fade que le premier. Là, tu me fais un gros piège. C'est du poulet. T'es sûr ? C'est un poulet maillot, ton truc, en fait. Moi, je l'ai acheté, ils m'ont dit que c'était du pain bagna. Il y a même des épices dedans quoi. Du curry. Là, je retrouve la maison déjà. Ah ! C'est quoi la maison ? C'est quoi le goût de la maison ? Déjà, le pain, il est imbibé. Je sens l'huile d'olive. Là, j'ai le thon qui arrive. Tu vois, j'adore parce qu'on sent vraiment tous les éléments. Là, je suis tombée sur un radis, c'est croquant, c'est frais. Franchement, je vais faire ça dès que je retourne à Nice. Allez, mange un bon pain bagna, tu m'as donné envie. Là, le deuxième, c'est pas un pain bagna, mais j'ai pris plus de plaisir à le manger que celui-ci. Le numéro 2, donc, celui d'une boulangerie artisanale. Ok. Je suis ravi de voir que c'est du poulet parce que... Enfin, ravi. C'est pas ce à quoi je m'attendais quand on m'a dit que j'allais déguster des pains bagna. Mais au moins, je suis pas... Je suis pas folle quoi. Mais ça, il l'appelle pain bagna quoi. Tranquille. Il l'appelle pain bagna. 5,05 euros. Le dernier, il vient de chez Paul. Mais le pain, ça a le goût de farine quoi. 5,40 euros. Celui que t'as classé premier, il est vendu sur place et emporté au restaurant Les Niçois. Ok. Tu connais ? Ouais, ouais, je connais. 8 euros. Mais tu vois, voilà, y'a pas photo. Y'a des fèves, y'a tout. Les bouts de céleri branche comme ça, ça croquait. Non, c'est bien fait. Ciao Julia. Deux suggestions pour les boulangeries de Paris. Et d'ailleurs, d'abord, rebaptisez vos actuels pains bagna en sandwich au thon ou au poulet. Rassurez-vous, ils seront toujours aussi bons. Ensuite, je vous en supplie, mettez-vous à faire des vrais pains bagna niçois parce que c'est vraiment délicieux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?